Souvent critiquée pour son inefficacité devant le but, Vitina a raté la balle de match ce samedi lors du match de la 19e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'AS Monaco 2-2. Cette action restera comme l'image de ce rendez-vous entre l'OM et l'AS Monaco. Seule face au but dans la dernière minute du temps additionnel 90-4, Vitina n'a pas réussi à offrir la victoire au club faussé un 2-2 ce samedi lors d'un match comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Sur un centre de Jordan Veretout, repositionné sur le côté droit de la défense en fin de partie, Vitina n'avait plus qu'à pousser le ballon. Gardien du club du Rocher, Philippe Keun était donc tout heureux de pouvoir récupérer le cuir après ce loupé incroyable de l'attaquant portugais. Seule au deuxième poteau, l'homme de 23 ans s'est totalement manqué en effectuant un petit saut pour effectuer un plat du pied. En première période, Vitina avait provoqué le carton rouge de Guillermo-Marie Pendizième et trouvé le poteau sur un tir. Repris ensuite par Pierre-Emerick Aubameyang 38e pour l'égalisation. Entreprenant, le joueur qui reste la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM a encore manqué d'efficacité. Lui qui ne compte que 4 buts en 27 matchs toute compétition confondue cette saison. Logiquement très déçue, Vitina s'est précipité en direction du vestiaire au coup de sifflet final. Sorti avec le Cameroun ce samedi par le Nigeria lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Fahri Moumbagna va lui débarquer à Marseille, apportant de la concurrence à Vitina. Sous-titrage Société Radio-Canada